En janvier dernier, le nom de la star du 7e art Mimimati a été traîné dans la boue par la presse à plusieurs reprises. Aujourd'hui, l'actrice est prête à tout pour montrer que tout est faux. Dans une interview, elle répond enfin aux rumeurs qui entachent sa carrière. Devenue une figure incontournable de TF1, Mimimati continue pourtant de faire face aux critiques. Il faut dire que la notoriété dérange parfois certaines personnes. Ainsi, il y a quelques semaines, la comédienne a été victime d'une odieuse rumeur provoquée par un internaute. En effet, sur les réseaux sociaux, une personne l'a accusée de l'avoir agressée avec du papier toilette dans un supermarché il y a quelques années. Et évidemment, la polémique a pris de l'ampleur, causant notamment beaucoup de tort à l'actrice. Suite à la polémique, Mimimati avait été obligée de sortir du silence. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle a fait un petit thread pour rétablir la vérité. Ces derniers jours, une certaine personne s'est amusée à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville où je ne suis jamais allée. Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup infondées et sans aucune vérification sur les prétendus faits. Malgré les excuses de l'internaute, Mimimati a tenté de faire passer un message aux internautes. En effet, elle a déclaré qu'il ne fallait pas faire ce genre de blague. Bien que la personne concernée se soit finalement excusée de ce canular et ait supprimé son compte, ce genre de blague, de très mauvais goût, m'attriste profondément. Réfléchissez un minimum aux conséquences de vos actes avant de poster et ou de réagir à ce type de poste. Même si depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Mimimati n'oublie pas. C'est pour cette raison, qu'elle en a encore parlé récemment. En effet, dans une récente interview pour Real Life, elle avouait être blessée face à certaines remarques désobligeantes. On a beau lire des choses comme quoi on est méchant dans la vie, on triche, etc. Je crois que la sincérité ça paye à un moment. Ce qui dérange le plus Mimimati, ne sont pas les rumeurs. Mais plutôt qu'on puisse mettre en doute sa bienveillance ça, c'est un truc que je déteste, oui. Pourquoi, quand quelqu'un réussit, on a besoin de savoir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous. Je crois qu'il y a toujours une jalousie de la part de certains, une aigreur de la part de certains. Donc il faut démolir la personne qui donne une image d'être bien dans ses baskets. Et ce n'est pas une image. Moi je suis bien dans mes baskets. Merci. Merci. Merci.